Bonjour à vous, je ne vais pas vous mentir, voilà c'est la suite du cinéma documentaire, donc cet enregistrement suit de huit jours d'une semaine, ce que vous avez entendu précédemment, nous avons eu un petit problème technique, je précise que ces enregistrements sont faits dans l'urgence, dans l'instantané, donc voilà on ne maîtrise pas tout, ne serait-ce que dans mes paroles et ne serait-ce qu'un aspect technique, voilà. Alors sur cette première partie, j'avais évoqué un petit peu le cinéma documentaire, le cinéma de fiction, le rapport étroit qu'il y avait entre les deux, j'avais bien insisté sur les notions qui étaient floues, à la fois il y avait du documentaire sur le cinéma de fiction et de la fiction parfois sur le cinéma documentaire, dans le sens où je vous ai dit que le cinéma documentaire est bien souvent la représentation du réel qui naît de l'imaginaire d'un réalisateur, et en fait j'avais opposé deux cinéastes, deux oeuvres, qui est le film de Robert Flaherty, Nanou Kleskimo, et le film de Dziga Vertov, L'Homme Caméra, donc deux films muets, deux démarches différentes, Nanou Kleskimo je l'ai longuement développé, je ne vais pas y revenir, c'était un film sur les Inuits qui datait de 1926-1927, où Robert Flaherty a dramatisé les scènes, a effectué une mise en scène, voilà ce qu'il souhaitait montrer, ce qu'il avait envie de montrer, ce qu'il avait envie, ce que les foules, enfin les foules, les spectateurs voient, et contrairement à cette méthode, Dziga Vertov, lui, partait d'un cinéma beaucoup plus pur, ne voulait pas de récits fictionnalisés, il voulait capter l'instantané, donc la caméra, l'oeil caméra, en fait voilà, c'était la vie telle quelle qu'il voulait représenter, donc il a filmé Moscou, sans influence littéraire, sans influence picturale, et tout le travail du Dziga Vertov devait s'effectuer au montage, comment juxtaposer des scènes, voilà bon, je simplifie, parce que bon, le cinéma inspirait quand même de l'art russe du XXe siècle, enfin bon, voilà, c'est une notion, il y a plusieurs notions assez vastes, voilà, assez amples pour son oeuvre. Alors, je vais vous parler, donc, j'étais parlé de ces trois périodes, là, la période Mec, la période du début du parlant, et ensuite, voilà, la révolution de 1960, qui correspond un peu à la nouvelle vague en France, qui correspond aussi à ce qu'on va voir, le free cinéma, ça précède de quelques années, la nouvelle vague, le free cinéma, c'est 57-58, me semble-t-il, mais c'est surtout, et comme je l'avais dit, lors de la séance sur la nouvelle vague, c'est des progrès techniques phénoménales, voilà, ça, on va le voir tout de suite. Donc, le cinéma, le cinéma Mec va continuer, bon, il y aura l'apparition d'un autre cinéaste qui s'appelle John Grierson, quelqu'un qui a fait des études en philosophie, qui vient de Glasgow, qui va lui-même réaliser des films, au Royaume-Uni, il passera par les États-Unis pour suivre une formation, d'ailleurs, il ira après au Canada, parce que c'est lui qui créera l'Office National du Film, donc, au Canada, l'ONF, là, qui est un institut de films documentaires, et pourquoi je le cite ? Parce qu'en fait, il a fait un film documentaire qui s'appelle The Drifters, sur les pêcheurs de Haran, en fait, donc, dans les mers du Nord, et c'est surtout lui qui va employer pour la première fois le mot cinéma documentaire, qui va utiliser le terme documentaire comme substantif, voilà, pour définir son cinéma. Flaherty va continuer également, il ne parlera non pas pour un de ses films, mais il parlera pour, il qualifiera un cinéma documentaire, un autre film qui se passe en Polynésie, de Robert Flaherty. Voilà, donc, le cinéma va devenir parlant, donc, je suis, en fait, le plan d'un livre qui a fait longtemps référence en la matière, vous y a un petit peu dépassé parce qu'il n'est pas réactualisé, c'est un livre de Guy Gauthier, qui s'appelle Le Documentaire, un autre cinéma, bientôt à la médiathèque, j'espère, et Guy Gauthier lui-même a défini ces trois périodes, notamment, donc, 1900-1930, le temps de l'image reine, puisque l'image reine, puisqu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de, le cinéma est mué pour l'époque, et donc, ensuite, il appelle 1930-1960, pardon, à la recherche de la parole, la révolution inachouée du parlant. Alors, la recherche de la parole, parce que quand le cinéma va devenir parlant, beaucoup de films seront post-synchronisés, forcément, parce qu'ils seront enregistrés en studio, ok, avec un son parfois direct, mais pour les scènes tournées à l'extérieur, avec de grosses difficultés, certains films auront le son en direct, parfois post-synchronisé, je vous le dis au passage, tout le cinéma italien des années 30, 40, 50, 60, 70, a été fait de manière post-synchronisée, ça, c'était une méthode des studios italiens. Donc, le documentaire va devenir parlant, mais un documentaire post-synchronisé, finalement, il y a cette notion d'authenticité du réel qui va être quelque peu ébranlée, parce que si on fait le son en studio, si on enregistre des paroles ou autres, là aussi, on peut se poser des questions sur cette représentation du réel, sur ce degré d'authenticité que doit défendre, ou que défend de manière générale, le cinéma documentaire, par opposition, donc il n'est pas systématique, on l'a vu, avec le cinéma de fiction, qui, lui, serait un cinéma de l'imaginaire, du rêve, avec un scénario des acteurs. Alors, vous allez très vite sur les années 30, on retrouve Robert Flaherty à nouveau, avec un film très important, qui est L'Homme d'Aran, et là encore, Flaherty va écrire un scénario, L'Homme d'Aran, ça se passe en Irlande, c'est la vie quotidienne des pêcheurs à niveau de la mer du Nord, en Irlande, là encore, il va scénariser quelque peu, pour que tout soit cohérent, pour articuler, ça sera le même principe que Nanouk L'Eskimo, voilà, on suit le quotidien de pêcheurs, mais à travers une histoire, à travers une notion de récit, qui vaut aussi pour le cinéma documentaire. Récit, dans le sens où moi je l'entends, c'est qu'on va suivre des personnages du début du film, avec peut-être une progression jusqu'à la fin du film. Ça sera le cas également de quelqu'un d'extrêmement important, là on va aller en France, pour une fois, on avait parlé un petit peu d'Alfred Machin, cinéaste qui avait fait des films en Afrique. La France, eh bien c'est Georges Oruquier, qui va faire un film extrêmement important, qui va s'appeler Farbik. Le film date sensiblement de 1946, alors moi j'aime bien le situer en 1948, parce que Georges Oruquier fera Farbik, donc dans les années 40, à la fin des années 40, et il fera après Big Far. Il inverse, il inverse les syllabes quelque part, et on peut dire même qu'il inverserait les années, parce qu'il le fait en 1983, donc moi je pense à Georges Oruquier, enfin c'est un petit clin d'œil, 48, 84, voilà. Alors, ce premier film Farbik, Georges Oruquier a envie d'apporter un témoignage sur sa famille, qui sont des paysans dans l'Aveyron, et qui vont être confrontés au modernisme, l'électricité arrive, voilà, l'électricité arrive, donc il y aura des discussions autour de la table, de la famille, qui vont être confrontés pour eux à quelque chose de nouveau, et qui changera un petit peu leur méthode au niveau de la culture, au niveau de l'élevage. Si vous voyez, et donc moi j'ai mis la bonne annonce dans les extraits, donc c'est l'extrait numéro 4, voilà, c'est une bonne annonce, vous verrez une scène qui concerne le fils de la famille, qui déclare sa flamme à une jeune fille, là encore on peut se poser une question, est-ce que c'est réellement eux qui sont filmés, sans s'en apercevoir, qu'il y a une notion de réel, de sentiment, ou est-ce que ce n'est pas non plus reconstitué, on a quand même tendance à le penser, puisque à l'époque, en 1946, la caméra, elle est importante, on n'a pas des caméras ultra légères, ou même faire des films avec des portables, des téléphones portables, comme ça a été le cas ces dernières années. Donc là aussi, le film de Georges Bonquier, on peut penser qu'il y a une dramatisation, quelque part, qui est mise en œuvre. Donc on fait un cinéma documentaire sur des personnages réels, qui ne sont pas fictifs, mais il peut y avoir une forme de direction presque d'acteur, puisque on dirige des personnages, qu'ils soient comédiens professionnels ou comédiens amateurs, parce que ça ne revient pas au même, finalement où le réalisateur a un objectif et il va tout faire pour mener à bien cet objectif, et que le film soit cohérent avec cette idée de récit, comme je vous l'ai dit. Au même moment, il y aura Lionel Rogozin, aux États-Unis, qui sera un précurseur. Ça, c'est l'extrait numéro 5. Lionel Rogozin est quelqu'un qui est militant, qui viendra au cinéma documentaire, non pas pour l'aspect cinéma, mais pour l'aspect du témoignage. Il va parcourir la planète. Il aura envie d'apporter comme ça sa contribution à faire connaître les événements. Et l'extrait que je vous ai pris, donc l'extrait numéro 5, Andrew Bovry, se passe à New York. Et là, nous allons suivre. C'est dans le quartier, en fait, Bovry, c'est un quartier des déshérités. On voit des clochards, beaucoup d'ivrognes aussi, des gens qui sont vraiment en rupture de société, exclues de la société américaine. En 1956, on peut dire qu'on est encore dans l'American Way of Life. Il s'intéresse à des exclus et il va centrer le film documentaire sur un personnage qui se lève et qui va essayer de trouver un travail. Donc là, on est dans un film documentaire qu'on pourrait presque qualifier de romancer, quelque part, puisqu'on va suivre le personnage à travers un récit. Il peut même y avoir une identification du spectateur au personnage, du même titre qu'il pourrait y avoir cette empathie à travers un film, un film de fiction. Donc là, le héros du film est un personnage réel, mais le spectateur suit ses déambulations, sa quête de trouver un travail dans les rues de New York. C'est une notion de récit avec un personnage, avec la différence, évidemment, que lorsque le film est terminé, la question qu'on peut se poser, c'est que devient le personnage, contrairement à un acteur qui aura d'autres contrats, qui fera d'autres films, qui va poursuivre sa carrière. Là, c'est quand même un cas de figure particulier. Ce film est tourné, vraiment au décor naturel, avec cet aspect témoignage. On peut faire un lien aussi, un film sur lequel je pense, New York, l'un des premiers films, ça sera un petit peu avant, soit au début des années 50. Je pense à La cité sans voile de Jules Dassin, qui sera l'un des premiers films tournés à New York en décor naturel. Ce serait intéressant, justement, même si le sujet n'est pas du tout le même, de comparer les deux. Dans les deux cas, on voit des vues de New York dans un film de fiction, et des vues de New York réelles, qui sont instantanées, de l'époque, qui apportent un témoignage de l'époque où le film est tourné, et le même cas du film documentaire de Lionel Rogozin. On peut penser aussi à John Cassavetes, qui va tourner des films comme ça, selon une méthode, pas d'improvisation, parce qu'il dirigera ses acteurs, mais il y aura un sentiment, caméra sans l'épaule, avec peu de moyens, de capter une certaine forme d'authenticité au niveau de l'acteur. Alors, avant d'arriver à cette troisième période, là, que je vous ai qualifiée, 1960-1990, la parole en direct, donc 1960, on a vu 59, c'est à bout de souffle de Jean-Luc Godard, ce que Jean-Luc Godard appelait le définitif par le hasard, il va se passer avant, donc, je l'ai cité, avant la nouvelle vague en France, un autre mouvement très important au Royaume-Uni, qui sera un petit peu plus long dans la durée, et surtout qui partira de la littérature, qui partira du théâtre, ce qu'on appelle les young angry men, les jeunes hommes en colère, dans les années 60, qui sont pourtant des années vastes quelque part, parce qu'il y a un peu l'équivalent comme Royaume-Uni des trônes glorieuses, il y a quand même assez peu de pauvreté, de rupture sociale, comme on le verra après, dans les années, fin des années 70, début des années 80, avec l'arrivée d'une politique libérale, ces jeunes hommes en colère vont vouloir témoigner, parler du côté, quotidien, et l'extrait-ci, si vous le regardez, sans aucune indication, vous allez voir quelqu'un dans une usine qui est sur sa machine, je crois que l'extrait dure presque 10 minutes, et là, vous êtes persuadé, n'ayant aucune information sur ce que vous regardez, ce que vous voyez, ce que vous visionnez, que vous êtes face à un documentaire avec un ouvrier dans une usine. En fait, cet extrait vient d'un film de Karel Reis, vous oubliez le titre en français, c'est Tyrena Romand, qui est dans la même mouvance, c'est samedi soir, dimanche matin, qui va s'intéresser à un ouvrier incarné par un acteur, Albert Finet, qui voit là sa carrière démarrée, sa carrière de comédien démarrée, il fera Tom Jones, il fera plein de films importants en train dans les années 60, il fera même, il jouera même le rôle d'Hercule Poirot dans le crime dans le Royaume-Express, Albert Finet, cette démarche de ce cinéma, de free cinéma, du cinéma libre, qui se veut à petit budget et hors des contraintes de nécessité, de réussite, de succès commercial, voilà, donc parlera de milieux populaires, du quotidien d'ouvriers, de gens qui sont comme ça un petit peu en rupture de société également, comme dans le film documentaire de Lionel Rogozin, ça sera filmé en noir et blanc et ce mouvement, voilà, ce mouvement se veut en totale rupture avec ce qui se passe au niveau artistique de l'époque et aussi par rapport à un cinéma qui est plutôt axé dans les années dans les années 50, pas en totalité, pas en globalité parce qu'il y a des films noirs, il y aura beaucoup de films noirs, mais ça on l'oublie, dans le cinéma anglais il y a beaucoup de films noirs dans les années 50, 60, notamment de Jeff Lozé, voilà, et samedi soir, dimanche matin donc est un film qui navigue entre le documentaire parce qu'Albert Finet c'est évident que pour faire les gestes de l'ouvrier il a dû peut-être faire un stage où il venait de former quelque part, il a dû s'imprégner de cette condition de l'ouvrier dans l'usine pour pouvoir donner une forme de justesse de ton et d'authenticité par rapport à sa situation. Voilà, donc il y aura la nouvelle vague aussi avec son lot de films, de films, je vous l'ai dit, à bout de souffle, c'est un film de fiction mais quand Belmondo qui se promène sur les Champs-Élysées la vue n'est pas fermée les personnes que vous croisez dans la rue qui traversent le champ ce ne sont pas des figurants ce sont des gens qui se promenaient au moment où le film a été tourné d'ailleurs si vous observez bien vous verrez qu'ils regardent parfois l'objectif donc c'est vraiment un témoignage de Paris de l'époque ce que ce sera quand même beaucoup de films de la nouvelle vague il n'y aura pas que des films de la nouvelle vague et ça, ça sera le but de ma dernière séance de parler de quelque chose qui est assez ignoré c'est qu'il y a beaucoup de feuilletons populaires c'est le thème de ma dernière séance c'est le feuilleton populaire de 1770 qui aussi sont tournés en décan naturel peut-être par manque de moyens plus que par souci de donner un côté documentaire un aspect documentaire aux oeuvres mais voilà il y aura beaucoup d'oeuvres de fiction que ce soit à la télévision ou au cinéma qui représentent la société française de l'époque sur un aspect documentaire bon il y a beaucoup également de courts-métrages notamment il y a Alain René bon évidemment je ne vais pas détailler Nuit et Brouillard qui parle du souvenir de la mémoire des camps de concentration en alternant des scènes actuelles avec des scènes d'archives aussi dures soient-elles Alain René fera d'autres documentaires notamment un sur la BNF qui s'appelle avec Raymond Forlani Toute la mémoire du monde il en fera un troisième documentaire je ne le dis pas dans l'ordre chronologique forcément qui s'appelle Les statuts humeurs aussi qui aura un gros problème avec la censure parce que La Voix s'affirme qui sera fait en collaboration avec quelqu'un d'important sur lequel je vais revenir c'est ce marqueur puisqu'il parle de la colonisation il parle de l'art nègre qui aura été un petit peu gommé par l'aspect colonisateur évidemment quand le film sort on est en pleine guerre d'Algérie donc ça ne passe pas trop auprès des pouvoirs publics d'ailleurs Nuit-Brouillard aura également des soucis puisqu'on voit un képi le fameux képi la gendarme qui surveille le camp de Piquivier donc ça le képi sera gommé il sera gommé numériquement ça c'est enfin je pense numériquement je pense sans la pellicule donc beaucoup de courts-métrages de documentaires à l'époque de la nouvelle vague et ces années 60 vont voir apparaître aussi deux cinéastes un sur lequel je ne vais pas m'entendre je ne vais pas m'étendre Mario Ruspoli qui parlera aussi d'un asile d'un asile psychiatrique et surtout va arriver avec Tilly Cut Follies avec Tilly Cut Follies l'un des plus grands cinéastes peut-être le plus grand ça pour moi c'est totalement subjectif ce que je vous dis le plus grand cinéaste documentaire qui a une méthode bien à lui qu'on va un petit peu détailler c'est Frédéric Wiseman Frédéric Wiseman qui est toujours présent il va arriver à cette époque-là il va vouloir apporter un témoignage donc il fera Tilly Cut Follies sur un asile psychiatrique le film sera censuré parce qu'on voit des malades s'exprimer sur la guerre du Vietnam sur des problèmes de société là aussi on peut se rapprocher d'un film qui lui vraiment à tous les artifices comme du fiction je pense à sur le corridor de Samuel Fuller l'histoire de ce journaliste qui veut obtenir le prix Pulitzer qui va se faire enfermer dans un asile psychiatrique et finalement le prix lui sera accordé mais il sera accordé à quelqu'un mentalement dérangé puisqu'il sera très perturbé après cette expérience voilà donc Frédéric Wiseman va arriver pour témoigner juste avant de développer son oeuvre je reviens un petit peu en France avec donc aussi c'est le Nouvelle Vague pas les courts-métrages quelqu'un que je vais citer c'est Jean Rouch plus ethnologue que cinéma qui fera beaucoup de films en Afrique on l'accusera d'avoir un regard occidental plus qu'un regard africain quelque part c'est quelqu'un qui va filmer les rites les rituels dans plusieurs pays d'Afrique il y aura une forme de récit également je pense à la pyramide humaine où il s'intéresse à la mixité entre les étudiants africains et les étudiants français donc il suit ses étudiants donc c'est une notion de récit de suivre des personnages aussi réels soient-ils il fera petit à petit là où il y a un rapport inversé où on verra un Africain faire une étude sociologique sur les parisiens je vous conseille là où la médiathèque c'est bon c'est quand même assez jubilatoire à ce niveau-là et puis donc il fera un film chronique d'un été un film avec Edgar Morin chronique d'un été où il va s'interroger au début des années 60 donc on est le début des caméras des caméras portatives avec le son synchrone le son synchrone c'est-à-dire qu'on peut filmer réellement à l'extérieur quand on voit deux jeunes filles dans chronique d'un été interroger les passants et leur poser des questions êtes-vous heureux voilà parce qu'il doit un été heureux un été 61 je pense voilà les gens donneront de vraies réponses chronique d'un été sera aussi une réflexion sur ce qu'il appelle à l'époque le cinéma vérité notion qui sera remise en question pour les raisons que j'évoquais en disant qu'il y a une représentation du réel une mise en abyme parce qu'à la fin du film on verra le film qui est projeté sans la dernière scène évidemment à tous les protagonistes qui sont intervenus dans le film et on leur demandera qu'est-ce qu'ils pensent du film et on les filmera quelque part donc on voit des gens qui ont participé au film regarder les deux tiers du film et en train de les filmer et cette scène finale est rajoutée au film pour une projection pour une sortie en public voilà plus conforme dans la forme si je puis dire bien que le cinéaste Chris Marker est un cinéaste protéiforme il touchera tout il fera des oeuvres de fiction il fera même des cédérums en tant qu'oeuvre dans les années 90 il fera même un film qui est très très célèbre peut-être l'oeuvre la plus marquante la plus connue à travers le monde qu'elle a jetée c'est un film par image fixe avec une voix off c'est un film de SF qui a inspiré Thierry Gilliam je pense qu'il faut parler de la jetée plus que du film qui l'a inspiré Chris Marker en 1962 fera avec Pierre Lhomme là il mettra en tant qu'o-réalisateur son directeur de la photo un film qui part un petit peu du même postulat que Jean Roux avec Chroniques d'un été c'est le Joli Mai c'est le Joli Mai de Chris Marker qui est filmé en 1962 avec cette idée on le filme au printemps 1962 juste après les accords déviants alors les accords déviants évidemment c'est les accords qui clôturent la guerre d'Algérie et en 1962 la démarche de Chris Marker c'était de faire une radiographie de la France qui était en situation de paix pour la première fois depuis 1939 ce qu'il faisait quand même depuis 23 ans donc il interroge il va dans la rue aussi comme vont le faire les personnages de Chroniques d'un été de Jean Roux où il n'y aura pas de mise en abîme le film sera beaucoup plus on peut dire que c'est même un film fleuve parce qu'il est assez long je crois qu'il dure 2h30 et on donne une radiographie la plus authentique possible de Paris au printemps 1962 donc Chroniques d'un été de Jean Roux et Edgar Morin Le Joli Mai de Chris Marker et de Pierre Lhomme seront des films comme ça voilà des films novateurs des films avec cinéma documentaire puisque je vais vous donner la définition de cinéma aussi avec des regards d'auteurs que ce soit Chris Marker pour l'un et Jean Roux pour le premier voilà c'est une notion de cinéma documentaire oui alors Wiseman Wiseman contrairement aux cinéastes que je vous ai cités Wiseman Frédéric Wiseman est toujours toujours d'actualité donc c'est l'extrait numéro 7 là c'était un film qui date de 72 il fait la couverture des cahiers du cinéma Frédéric Wiseman je vous l'ai dit il a démarré en 67 avec City Hall voilà Frédéric Wiseman de 67 à aujourd'hui à 2020 continuera sur sa lancée pratiquement sur sa démarche alors qu'est-ce que la démarche de Frédéric Wiseman alors je vais vous lire un texte que je vais un petit peu commenter c'est un texte bon je ne parle d'un nul auteur mais c'est un texte que j'ai tiré d'une revue de cinéma qui s'appelle La 7ème Obsession et l'auteur dit on ne regarde pas un film de Frédéric Wiseman on s'immerge en son sein chaque nouveau long métrage de cinéaste américain promet une expérience singulière pas seulement pour sa longueur démesurée mais aussi pour l'ambition qu'il porte comprendre la mécanique l'organisation et le sens d'un système alors déjà on parle d'immersion et bien ça sera ça la démarche Wiseman la démarche Wiseman c'est de filmer un milieu contrairement à Raymond Depardon que je n'ai pas cité mais comme je le dis on ne peut pas être exhaustif en une heure Raymond Depardon comme grand cinéaste documentaire qui fera aussi des films politiques il a fait un film sur la campagne de Giscard c'est un peu d'actualité une partie de campagne et donc Depardon aimera voilà suivra le candidat Giscard pendant tout le long de sa campagne et essaiera de se faire oublier c'est aussi la démarche de Wiseman mais Wiseman au lieu de s'intéresser à un personnage s'intéressera à un collectif de personnages dans les films de Wiseman il n'y a jamais une personne qui se distingue c'est souvent des réunions des discussions de groupe il s'intéresse aux institutions américaines ça peut être un hôpital ça peut être un centre de réinsertion d'anciens délinquants une maison médicale qui reçoit les toxicos qui leur prévoit des cures les derniers films il s'est intéressé à la Public Library de New York à la bibliothèque de New York il s'est intéressé à des universités il s'est intéressé à des musées à Londres donc voilà il prend possession il prend possession d'un lieu voilà donc expérience singulière dit l'auteur pas seulement par sa longueur démesurée puisque les films de Weisman vont durer entre 3h et 4h30 globalement mais aussi pour l'ambition qu'ils portent comprendre la mécanique l'organisation et le sens d'un système donc la démarche documentaire de Weisman elle est extrêmement exigeante c'est une méthode de pluris si je puis dire il y a vraiment une considération un rapport au réel sincère considération pour le réel donc il y a une volonté un refus total de tricher avec ce réel Weisman à aucun moment dans ses films quand il va tourner des personnages va donner des instructions des indications à ses personnages l'objectif de Weisman donc c'est l'immersion c'est quelque part il va passer du temps énorme c'est des jours et des jours voire des semaines dans un endroit dans un lieu pour que les personnes qu'il filme arrivent à cet état d'esprit d'oublier qu'il y a Frédéric Weisman c'est une équipe très réduite je pense qu'ils sont un, deux voire trois et pour essayer d'obtenir la plus grande sincérité de ce qu'il peut filmer quand il y a des réunions on le voit dans le public de la librairie on voit des réunions entre directeurs de bibliothèques qui parlent de comment insérer des populations en difficulté puisque c'est les bibliothèques de New York mais aussi dans la globalité de New York donc il y a des quartiers plus difficiles comme le Bronx et donc pour pouvoir qu'on arrive quelque part à sentir à être plongé dans ce sentiment d'immersion c'est comme si nous spectateurs nous étions nous-mêmes présents lors de cette situation quelque part donc là il n'y a pas un travail énorme sur le montage il n'y a pas du champ contre champ voilà c'est comme on assise quelque part c'est du plan c'est du plan séquence et ce que dit l'auteur il insiste bien que la durée importante de ces films ce n'est pas un manque de concision ou une absence d'esprit de synthèse mais voilà c'est une volonté d'honnêteté pour Wiseman il y a des réalités qui peuvent être réduites à 1h30 de films et vouloir écourter pour des principes commerciaux parce que c'est évident quand vous allez voir City Hall on vous dit que c'est 4h 4h15 je crois ça peut vous rebuter mais comme vous l'a dit l'auteur je reprends ça de nouveau long métrage de Wiseman est une expérience singulière vous êtes plongé vous êtes immergé dans un milieu dans une situation et vous allez essayer de comprendre vous même ce qui se passe c'est Wiseman il n'y a jamais de voix off il n'y a jamais d'entretien c'est brut c'est brut de décoffrage si je puis dire donc soit vous rentrez dans cette démarche soit vous ne rentrez pas libre à vous mais à aucun moment Wiseman va se dire je cible tel ou tel public voilà ce que je vais faire ou autre non non Wiseman est face à un sujet ils veulent le mener jusqu'à son terme donc je vous ai mis deux extraits de Wiseman donc le premier extrait c'est l'extrait numéro 7 c'est Welfare c'est une 72 dans un bureau d'aide sociale à New York vous allez voir comme ça des personnes qui vont demander des aides vous allez voir les réactions des employés de la mairie de New York qui sont parfois sincères qui sont parfois un petit peu manipulateurs ou voilà où il y a un manque quand même un manque de sincérité d'authenticité vous verrez si vous voyez le film je crois qu'on voit dans l'extrait il y a des scènes il y a des plans de coupe où on voit les lieux il ne se passe rien vous voyez quelqu'un qui balaie le couloir c'est quelque part vous sentiez vous-même spectateur vous arrivez à capter ce qui se passe dans ces lieux vous vous sentez comme ça investi dans les lieux l'extrait numéro 10 c'est l'un de ses derniers films c'est Mon revient Indiana 2018 Wiseman va s'intéresser à la commune de Monrovia qui est en état d'Indiana parce que la commune a voté 70% pour Trump Wiseman se pose la question pourquoi une ville à 70% a voté Donald Trump donc il va mettre ses caméras il va filmer les commerçants il va filmer les personnes qui habitent il va filmer des kermesses des fêtes pas de jugement pas d'orientation on est vraiment à l'opposé de la démarche de quelqu'un qui lui dénonce également des hommes politiques il l'a fait pour Bush il l'a fait pour Trump et là il l'a fait directement en VOD pour Trump c'est Michael Moore Michael Moore lui voilà on sait on sait quelles sont ses méthodes pour Bulling for Columbine il va piéger sur le ton estone donc c'est quelqu'un qui va manipuler la personne qui l'interroge pour l'amener justement à ce que veut Michael Moore à l'inverse Wiseman nous livre cette communauté cette ville ses habitants et à nous de percevoir de voir de ressentir je pense qu'il y a un certain malaise quand on voit le film ce ressenti quand même il y a une notion comme ça de se dire mais bon qu'est-ce qui se passe dans cette Amérique profonde voilà donc Monrovia Indiana c'est l'extrait numéro 10 alors le cinéma documentaire c'est également beaucoup de films ces dernières années c'est Homeland Irak année 0 d'Abbas Fadel c'est un film que se défend c'est un film que l'on n'entend plus trop parler aujourd'hui c'est un film fleuve c'est un film en deux parties il y a deux parties d'une heure trente non pas d'une heure trente pardon c'est deux parties de deux heures trente voilà c'est qu'a voulu faire Abbas Fadel à travers cette oeuvre c'est filmé Bagdad c'est filmé Bagdad avant le bombardement des américains on est dans la guerre du golfe la deuxième guerre du golfe en fait quelque part et donc il va filmer sa famille avant les bombardements avant l'occupation américaine qui va suivre puisque ce n'était pas le cas de la première guerre du golfe et ensuite de filmer ce que devient Bagdad avec l'occupation américaine de retrouver les mêmes personnages voilà et là encore il n'y a pas de voix off Abbas Fadel est dans sa famille il va avoir beaucoup de mal à sortir le film parce que il le dit dès le départ donc je ne vais pas spoiler il y a un enfant qu'on voit au tout début du film qui s'amuse un peu voilà de la situation on sait qu'enfin on va mourir d'une balle perdue à l'issue du tournage de la deuxième partie on ne le verra pas il ne l'inclut pas dans le montage mais voilà donc c'est il y aura ce traumatisme qui fera qu'Abbas Fadel aura du mal à faire son film mais là on est dans une plongée à nouveau une plongée dans la société irakienne et moi cette deuxième partie j'aimerais bien la mettre en opposé avec un film de Clint Eastwood qui s'appelle American Sniper voilà ça serait intéressant justement de mettre en parallèle un regard un regard d'un cinéaste irakien on voit la jeune fille qui a peur des américains elle va suivre des cours à l'université mais on la voit voilà on la voit quand même avoir une certaine enquête des américains on la comprend quelque part puisque on voit que ces soldats sont un peu aussi déjà reçonnés enfin ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là donc il y a un sentiment de chaos à la vision de cette deuxième partie alors qu'il y a une vision un peu plus ordonnée sous Saddam Hussein dans la première partie mais là c'est voilà c'est le sentiment qu'on a évidemment cette vision qu'on a après à chacun de se faire son opinion voilà et enfin le dernier extrait pour conclure il y aura encore énormément de choses à dire c'est alors là on quitte l'Irad pour aller dans le pays voisin qui est l'Iran en fait alors il faut savoir que tout le cinéma iranien alors ça serait intéressant de développer notamment le cinéma d'Abbas Karostami est un cinéma qui est aussi entre la fiction et le documentaire on suit souvent des enfants il y a Où la maison de mon ami par exemple qui est un film qui est souvent montré à des scolaires parce qu'on voit le jeune garçon qui a pris par erreur le cahier de son petit camarade de classe et qui veut le rendre et là on est dans un cas réel en fait il a réellement pris le cahier de son petit camarade et donc il va se trouver où habite son ami et il y aura après un film qui reviendra sur cet enfant et sur ses habitants de la ville dans laquelle ça se trouve ça s'appelle Eladie continue puisqu'il y a eu un tremblement de terre et Abbas Karostami va vouloir voir ce que sont devenus cette famille après le tremblement de terre on est un peu dans la même démarche que Georges Rouquier toute proportion gardée ou d'Abbas Padel un avant et un après donc voilà et enfin donc voilà oui donc l'élève en fait je termine avec non pas Abbas Karostami mais son élève qui est Zafar Panaï son assistant un film qui s'appelle Taxi Téhéran alors c'est l'extrait numéro 9 pour ceux qui ne connaissent pas le film et la situation de Zafar Panaï Zafar Panaï était un cinéaste qui a eu beaucoup beaucoup de problèmes il en a toujours avec le régime iranien il a été assigné à domicile à un moment il ne pouvait plus tourner de film il a fait un film avec un téléphone portable il a fait sortir la clé USB là il a un peu plus il a une marge de manœuvre une marge de liberté Zafar Panaï ne pouvant pas tourner à l'extérieur n'ayant aucune autorisation pour tourner à Téhéran va prendre une voiture il va mettre des caméras dans la voiture et va faire tourner des personnages des personnages qui seront des amis qui seront sa famille et il y a une scène la scène que vous voyez c'est sa nièce en fait il va récupérer sa nièce à la sortie de l'école il se trouve que sa nièce est de mauvaise humeur comme vous allez voir dans l'extrait donc là aussi où est la part d'improvisation où est la part de jeu quelque part puisque le dialogue qui s'instaure entre le réalisateur qui fait le conducteur le taxi Zafar Panaï lui-même la petite fille c'est sa nièce réelle et finalement il y a toute une interrogation sur le cinéma parce qu'elle a eu un cours sur le cinéma sur la censure sur la manière de filmer elle pose des questions à son oncle donc là encore on peut se poser se dire voilà c'est présenté taxi Téhéran comme une oeuvre de fiction quelque part mais de cette oeuvre de fiction il y a beaucoup de témoignages beaucoup de commentaires sur la société iranienne à l'époque du tournage en 2015 donc où est la part documentaire où est la part de fiction ça c'est une question éternelle et pour terminer je citerai Jean-Yves Delépinay président d'images en bibliothèque parfois un invité guest star des rencontres cinéma qui avait cette phrase lors d'un événement qui a lieu au forum des images qui s'appelle l'état du monde à travers le cinéma à travers le cinéma de fiction et le documentaire il dit plus que jamais nous avons besoin du regard des cinéastes documentaristes nous vivons dans un monde saturé d'images d'actualités spectaculaires perpétuellement répétées de fictions formatées par les contraintes de la programmation marchande cette idée toujours de rentabilité de l'oeuvre voilà donc le visuel publicitaire programmation marchande le visuel publicitaire assonné en boucle et la puissance et la nécessité du documentaire c'est voilà de continuer à s'opposer aux artifices de la télé-réalité comme à l'objectivité factice du reportage voilà et il termine le cinéma documentaire ne prétend pas offrir une grille de lecture simple de la réalité on l'a vu à travers mes exemples au contraire il propose à chaque instant au spectateur d'avoir pour lui-même l'exigence de comprendre la complexité du monde à travers cette phrase voilà Jean-Yves Delépiné pense que la complexité du monde voilà peut se comprendre par le cinéma documentaire mais aussi voilà par le cinéma de fiction les deux étant intimement liés comme on l'a vu voilà donc on se donne rendez-vous pour une prochaine séance un petit peu un témoignage de ta documentaire sur le swinging London les années psychédéliques à Londres dans les années 60 à travers les séries uniquement voilà merci au revoir et voilà bon